... Effectivement, depuis quelques mois, voire un peu plus, cette place commençait à donner des signes de grande fragilité. Raison pour laquelle, depuis un an et demi, avec mon équipe municipale, on s'est attelé à travailler ce projet d'un point de vue administratif, financier et technique. Et on inaugure aujourd'hui, effectivement, cette réfection, je pense, qui donne satisfaction au plus grand nombre. Et on voit, à travers cette belle animation aujourd'hui, que nous passons un beau moment. C'est un super bel aménagement, c'est sympa, ça met un petit cachet dans le centre de Yenne. Les pavés étaient tellement abîmés que ça faisait beaucoup de bruit. Ce n'était pas agréable, en tout cas, pour les gens qui vivent sur la place. Tous les touristes que j'ai eus cet été à la boutique étaient ravis de cette place qui est vraiment très belle. En tout cas, je n'ai eu que des bons retours suite à ça. C'est quelque chose qu'on a vu tout l'été, des touristes, des gens qu'on ne voyait plus qui sont revenus sur la place, c'est génial. Il y a eu de nouveaux commerces qui se sont installés, on a une nouvelle librairie, ça nous a fait beaucoup de bien. Et je trouve que les restaurants ont joué le jeu cette année, il y a eu beaucoup de monde en terrasse. Je ne sais pas si c'est le fait que la place a été fermée pendant un mois et demi, mais les gens l'ont redécouvert, les gens sont venus la voir. C'est ce réaménagement, ce nouveau revêtement de sol, ces pavés qui ont été bien reconstruits, bien faits, assez rapidement, il faut le dire. Les délais ont été tenus. La bande de roulement a été refaite à 100%, mais on a récupéré les anciens pavés. Ils ont été tous démontés, nettoyés à la main et reposés. Ce qui nous a permis d'économiser sur le chantier, parce qu'on n'a pas acheté de nouveaux pavés. Et écologiquement, on n'a pas acheté des pavés qui étaient encore bons, on les a réutilisés. Après, sur les trottoirs, on a eu quelques dalles de changé. C'est là où ça a été la complexité du chantier, c'est savoir où on commençait, où on s'arrêtait surtout, pour ne pas dépasser le budget. Le département est venu à hauteur de 35% sur ce projet, avec une somme de 44 000 euros, sur un projet qui dépassait largement les 100 000 euros. et c'est normal, il faut que le levier soit important. Sinon, le but, c'est de permettre à la commune d'aller vers son projet, d'aboutir. Donc, on aime avoir des leviers importants. Et là, plus du tiers du programme, c'est ce qu'il faut pour permettre à ce type de projet d'émerger. C'est la première pierre de 10 ans à venir d'aménagements structurants sur la commune. Effectivement, nous avons des axes d'entrée de ville, des espaces, comme le kiosque, comme la place des Vieux Moulins, entre autres, que nous souhaitons reprendre. Nous sommes en train de travailler par une étude qui va se conclure à l'automne sur un schéma directeur d'aménagements structurants. Et c'est sur cette décennie à venir que nous allons travailler ces projets et que le virage de Yen, demain, Yen au 21e siècle, sera pris. Et effectivement, dans les mois et les années qui viennent, je pense que nous aurons encore l'occasion d'avoir des inaugurations, des rendez-vous festifs, bien évidemment, avec les Yennois et avec tous nos amis du territoire pour passer de bons moments ensemble et puis projeter la commune Yen demain.